Nous nous trouvons en Bretagne, à environ 100 km de notre laboratoire de recherche, sur un site industriel dont l'activité est l'abattage et la transformation de viande de canard. Cette activité industrielle génère environ 1000 m3 par jour d'eau usée qui sont traitées par la station d'épuration de l'usine avant leur rejet dans le milieu naturel. Cette station d'épuration comprend un traitement conventionnel par voie biologique, un clarificateur et des lagunes d'affinage. Afin d'améliorer la préservation du milieu récepteur, ici il s'agit d'une rivière, un traitement complémentaire peut être ajouté à la filière existante. C'est dans ce cadre que nous avons voulu tester un nouveau dispositif végétalisé, le marais flottant, qui peut être installé facilement à la surface des lagunes de traitement. Flowat est un projet financé par l'ANR, porté par IMT Atlantique, et mené en collaboration avec Svitec, une entreprise spécialisée en ingénierie écologique. Dans Flowat, nous avons deux ambitions. La première est de définir des recommandations pour l'installation et le dimensionnement des marais flottants qui n'existent pas à l'heure actuelle, et ceci dans un but d'atteindre des performances de traitement requises par la réglementation. Le deuxième objectif est d'améliorer la performance de traitement des marais flottants grâce à l'ajout d'un matériau absorbant. Un marais flottant est un système végétalisé qui s'installe à la surface de l'eau. Les racines sont libres sous cette surface et elles agissent comme un filtre pour les polluants présents dans les eaux à traiter. La structure flottante que vous voyez ici est développée par notre partenaire Svitec. L'intérêt de ce site expérimental est de tester les marais flottants dans des conditions proches du réel, c'est-à-dire avec un effluent réel, mais à échelle réduite, ce qui nous permet de rester dans des conditions maîtrisées et de pouvoir tester différentes configurations de marais flottants, comme ici différents taux de couverture. Les lagunes expérimentales sont alimentées de façon identique, avec de l'eau réelle provenant des lagunes du site industriel. Nous suivons la qualité de l'eau en entrée et en sortie, ainsi que divers paramètres physico-chimiques et climatiques en continu. Ceci nous permet de quantifier la performance épuratoire des marais flottants installés. Cette installation expérimentale a été complètement instrumentalisée et automatisée par l'équipe technique du laboratoire GPA, située sur le site d'IMP Atlantique à Nantes. Cet automate, cerveau de l'installation, permet la gestion de l'alimentation des lagunes et l'échantillonnage en eau, en entrée et en sortie des lagunes expérimentales. Une supervision de cet automate est possible sur site et à distance, par exemple depuis le site d'IMP Atlantique. Elle permet le suivi du bon fonctionnement du site et la détection éventuelle de dysfonctionnements pour une intervention rapide. Le monitoring de ce site expérimental a débuté en mars 2021 et il s'achèvera en octobre 2022. Il nous permettra de disposer d'une base de données conséquente pour améliorer le dimensionnement des marais flottants à échelle réelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada